Bon, alors toi, on était en 90, le Cirque Nouveau commençait à peine. On avait fait nos animaux, ça avait marché. Et je voulais traiter de faire un spectacle qui traverse un peu cette idée du cirque, avec des mythologies du cirque, des fantômes du cirque, de la peinture, tout ce qui nous traversait au sujet du cirque. Et puis le cirque, on disait qu'il était mort quelques années avant. Et à cause de ça, je me suis dit, le chapiteau abandonné. Voilà, ce chapiteau est abandonné, il est plein de trésors, il est plein de poussière, mais aussi d'étincelles, de lumière, de joie. Alors on va inviter les spectateurs de dire, venez voir ce que vous croyez être un château hanté. En fait, c'est un monde totalement vivant. Pour ce monde vivant, une idée qui a été une idée forte quand même, a été de réunir trois artistes fabuleux. Daniel Péan, Cyril Casmez et Alex Demet, en un trio de clowns, dirigés par une femme, Michèle Fèvre, qui chantait et qui était un peu une femme forte, voire même une femme dominatrice dans une tradition de femme dominatrice. et ce trio-là, Circé et ses porcins, ou cette femme qui est blanche-neige, j'ai trois des nains, mais une blanche-neige un peu comme ça, c'était très fort parce que ça nous reliait à des racines mythologiques. Et c'est présent dans le cirque. Ils étaient presque des nains, ils étaient aussi des elfes, ils s'envolaient de tous les bouts. Alors ça, c'était une idée forte. Et puis, alors après, on a traversé comme ça, cette idée de, derrière chaque voile, il y a un monde. Un voile tombé, d'ailleurs, représente une ville, on l'aute, c'est des cartons. C'était l'idée de dire aussi que, presque rien porte un monde entier. Un carton, c'est une maison de ville. Un violon qui joue, qui s'en va, mais son ombre continue à jouer. On peut s'en aller, et toujours quelque chose reste. Cette frontière avec l'âme, la même du spectacle. On a cru que le cirque était parti. Son ombre était resté. Son ombre jouait de la musique. Et sous son ombre, il y avait un monde vivant, très fort. Alors qu'on avait inventé aussi des... Enfin, surtout chaque artiste qui voulait inventer. Pépé avait inventé des élastiques avec... Avec Sophie Kantorowicz, qui était à la corde. Et les deux avaient monté un numéro élastique, corde. C'était vraiment bien. La Sophie montait partout, volait des choses. Ah, c'était un beau spectacle. La musique éclatait. On avait fait une structure qui était... Voilà. On montait, on descendait, on faisait des bouts de carton. Mais tout était mis dans la mythologie. Et dans... On traverse un voile qui portait une ombre et derrière il y a un monde. Et puis derrière il y a un voile, derrière il y a un monde et tout. Ce n'est pas la conférence des oiseaux. Mais il y avait quelque chose de cette histoire-là. Et on est rentré là-dedans. Et ce monde entier, c'était le cirque. C'était le cirque. Et ce qui renaissait, je n'oserais pas le dire, mais c'était le cirque qu'on croyait en très mauvais état. Et sa puissance de magie, d'imaginaire et de poésie était intacte et rayonnante. Et on a essayé de chercher ça, de le trouver. Voilà. C'est ça qu'on a fait, qu'on a essayé de faire. Et on a été bien récompensés parce que le spectacle a eu un grand succès. et l'accueil qu'a reçu ce spectacle était quand même exceptionnel. Ça a vraiment très, très bien marché. Alors, ça fait toujours plaisir. Et encore maintenant, ça me fait encore plaisir.